Bientôt, la République aura de nouveaux sénateurs et des gouverneurs. Le dépôt des candidatures est déjà en cours. Nous avons bien accueilli cette situation des élections de gouverneurs, de déposer les candidatures des gouverneurs et des vice-gouverneurs, mais aussi que les candidats sénateurs. Rovers, la Commission électorale nationale indépendante se nie à travers un communiqué à les tentatives de corruption, une alerte qui crée une matière à réflexion. C'est décrié, pas de la part de la population, mais de la part déjà de la CENI, structure censée organiser les élections. Elle commence déjà à décrier. Si la CENI décrit, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Là, c'est sur le plan national. Maître Patrick Mossoul, analyste politique, appelle les candidats gouverneurs et sénateurs au bon sens. Je veux demander d'abord, pas à la CENI, d'abord à nos candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, et même à nos candidats sénateurs, d'être d'abord sérieux envers eux-mêmes. Que ça ne soit pas encore que l'on commence à citer tel ou tel X ou Y, comme ce fut le moment avec les candidats députés nationaux et provinciaux, qui étaient d'ailleurs invalidés. Entre-temps, l'île-la-Bé attend de grand des prochains décideurs provinciaux. À nos élus, nous les avons donné mandat. Ils sont élus du peuple. Ils ont eu notre mandat. Ils nous représentent, qu'ils nous donnent quelqu'un digne, digne de confiance de la population. Quelqu'un a même déméné au bon port, là où notre gouverneur Fifi Mansouka s'est limité, que c'est lui qui viendra. Si c'est encore elle, Maman Fifi, qui reviendra, qu'elle continue par là où il s'est limité dans le mandat passé. La CINI, quant à elle, invite par ailleurs les uns et les autres à une compétition électorale saine, loyale, juste et dénuée de toute forme de corruption et de fraude.